Qu'est-ce que c'est la souffrance et pourquoi ? Voici la question fondamentale de l'existence. Je peux dire que la souffrance est quelque chose de tout à fait normal. Il s'agit d'une relation triangulaire. Tout être humain vient sur cette terre. Il amène un petit bout de souffrance avec lui. Je m'exprime comment. Tout être humain normal, il y a toujours un sentiment qu'il y a une énergie plus importante, plus supérieure que lui est présente. Il peut le sentir, mais il ne peut pas le voir ni toucher, mais il sait qu'elle est là. Et dans certaines religions, on appelle Dieu ou bien Allah ou divin. On peut l'appeler plusieurs noms, mais on sait qu'on est originaire de là. Et nous avons un amour pour y retourner. C'est comme si vous avez l'amour pour votre maman. Je ne parle pas des cas exceptionnels, mais je parle d'une bonne mère, un enfant a cet amour pour sa maman. Et tout être humain normal, il aura cet amour qu'un jour je vais retourner à le retrouver. Et ça, c'est le divin au-delà, le kingdom, le royaume, ce que Jésus disait. Quand nous avons l'amour, nous avons divin, et l'instant où nous avons l'amour, le divin, forcément la souffrance, c'est le troisième élément qui doit exister. Pour simple raison que notre amour pour le divin est déjà inconnu, il est invisible. Chaque être humain avec son métier, ses activités, en fait, il essaie de trouver le divin. Il ne parvient pas. Et plus il essaie de faire tentative pour y arriver, il crée la souffrance. Alors, le résultat, c'est que la plupart des gens, ils savent, ils sont, ils connaissent qu'il y a quelque chose, une énergie, une divinité, mais injoignable dans ce monde-ci. Donc, pour y joindre, il doit traverser ce qu'on appelle l'amour. C'est en traversant ce pont de l'amour qu'on peut rencontrer cette partie de nous-mêmes. Et ça, la majorité, on peut dire, 98% des gens qui sont dans cette catégorie-là. Il y a 1 ou 2%, c'est de l'ordre psychotique, la négation totale. Parce que, ils ne savent pas, ils sont niés complètement l'existence divine. D'ailleurs, si vous leur dites bonjour, il ne va pas vous répondre bonjour. Pour simple raison que, bonjour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je souhaite que cet instant soit heureux pour vous et pour moi. On demande ça à qui ? La majorité des gens, ils demandent ça au divin. Qu'ils fassent que ce moment soit agréable pour nous. Ceci, Namaskar, ça veut dire que vous soyez dans ces lieux unis avec vous-même. Ça veut dire avec le divin. Moi, je sois dans cette union avec moi-même. Et que l'on soit 1. Et la troisième catégorie des gens, ceux qui ont atteint au moksha, à la libération, par l'amour, par la reconnaissance, ils peuvent, ils sont déjà dans un moment d'union avec le divin dans ce monde-ci. Parce qu'ils ont compris que je ne sais ni ce corps, ni mes pensées. Ils ne s'identifient plus à ce corps, ni à leurs pensées. Parce qu'ils ont compris que c'est pur illusoire, maya, illusion. Donc, la plupart des gens, ils savent qu'il y a une énergie divine, mais ça les dérange, c'est perturbant. Les psychotiques, psychopathes, ou des gens qui sont sévèrement atteints à un détachement, c'est les psychotiques. Et pour eux, ça n'existe pas. Le divin n'existe pas. Et ça reste les gens qui pratiquent la spiritualité, le yoga, la méditation, pour atteindre au moksha. Ça veut dire atteindre à la libération. Voilà, j'ai voulu partager ça. Peut-être que ça peut nous aider à gérer mieux la souffrance, atteindre un peu plus vers le moksha. Bien. Merci pour regarder. Si vous avez des opinions, des idées, n'hésitez pas à les partager. À très bientôt. Au revoir.